On a quelques petits problèmes de pneumatique manifestement à la Française des Jeux. Mais on n'a pas de problème de frein. Le fameux David Demetre qui en 2010 comptabilisait 2198 km d'échappée pour David Boucher. Et il avait dépassé le record de Jacqui Durand à l'époque. Et en 2010 il était où Gérard David Boucher ? Chez l'un de vos crédits. Chez vous ? Exactement. Avant de passer chez Omega Pharma. Et puis à la Française des Jeux. Celui que l'on surnomme Bouchque depuis qu'il a évolué dans les catégories d'âge en Flandre. Et en France on le surnomme le Belge. A raison d'ailleurs puisqu'il a effectué toutes les démarches pour devenir citoyen belge. Un dossier qui aboutit en 2012 après un an et demi d'attente. Vous voyez avant ce changement de direction, avant ce virage. Jens Maurice qui était tout à l'heure en queue de groupe est venu se repositionner. Il a ravitaillé ses équipiers. Et puis maintenant il est en tête pour les protéger du vent. Troisième position dans la Filoreca Green Age. C'est le sprinter belge Jens Koekeler. Deux fois vainqueur au tour de Burgos récemment. Garmin qui protège Taylor Farrar. Troisième de l'étape d'hier. L'autobélisol sur la droite de la chaussée avec Jurgen Roulans notamment. Avec Tim Wellens. On protège André Greipel dont vous apercevez le casque gris et le maillot de champion d'Allemagne. Et c'est un véritable sprint avant d'aborder le virage. Regardez comme ça va vite. Tout le monde dressé sur les pédales. Écoutez ses coups de sifflet. Voilà on décélère, on élargit le virage et on prend à droite. Et maintenant ça va être au vent de côté. Et pour ceux qui sont derrière ça pourrait faire mal. Et ce peloton qui désormais prépare le sprint. On rappelle que quitter les Greipels sont a priori les plus à l'aise dans la matière. Mais qu'on retrouve également des garçons comme Boss, comme Benati, comme Danny Van Popper, comme Farrar, comme Utarovic, Roras, Viviani, Koekeler, Van Steyen. Et démarre évidemment le vainqueur d'hier. 8 kilomètres de l'arrivée. Ce virage sur la droite. Il y en aura encore 3 des virages à négocier. 2 à droite et 1 à gauche avant d'aller chercher la ligne d'arrivée. Et si la formation Belkin se place à l'extrême droite de la chaussée, c'est parce que le vent vient de gauche. Et elle tente ainsi de ne pas protéger les adversaires du vent. Mais c'est Van Sumeren qui remonte maintenant. L'ancien vainqueur de Paris-Roubaix. La Française des Jeux avec toujours David Boucher qui travaille pour Arnaud Desmars. Curieux de voir un peu le positionnement de la formation Argos Shimano qui est tout de même sur cette heure. Marcel Kittel nous semble un peu en dedans actuellement. On n'a pas vu non plus John Degel Kolb hier. Attention, peut-être pourquoi pas Véler, ce qui est rapide. On va voir ça tout à l'heure, 6 kilomètres de l'arrivée, toujours l'autobélisol en tête de peloton. On voit que AG2R remonte avec Utarovic ou Apologno. Apologno qui était dans le top 10 de la première étape. Et c'est maintenant Cordel. Oui, ça sera encore très long. Ouh là, il y a un coureur de la formation Argos qui est en train de reculer littéralement dans le peloton. Ennui technique ou pas, de qui s'agit-il ? Peut-être Albert Timmer qui a remonté toute la file tout à l'heure et qui aurait terminé son boulot. Quel travail en tout cas Jonas van Gönigten. Qui a connu de gros problèmes après sa chute en Turquie. Une revalidation très compliquée. Mais le revoilà de retour à un beau niveau. Il s'écarte et c'est maintenant déjà Jürgen Roulans, le dernier homme. Pour Graeppel qui prend les choses en main. Mais heureusement, heureusement, serais-je tenté de dire, il y a la formation Lampre avec Vigano là. Qui est venu se replacer en tête. Voilà le dernier virage sur la droite. Et puis à gauche. Et nous sommes maintenant dans les deux derniers kilomètres. Bientôt la flamme rouge. Jürgen Roulans qui relance très très fort. Trop fort peut-être. Est-ce qu'il est en train de la jouer à la marque Renshaw ? Jürgen Roulans. Renshaw qui avait profité d'une situation similaire pour s'imposer lors de la première étape. La Graeppel très intelligemment laissait le trou. Et c'est Lars Baum, me semble-t-il, qui tente de revenir sur ce quatuor. Composé non seulement de Roulans mais aussi de Stibar, me semble-t-il. Un peu caché par le courant de la formation Lampre. Il doit s'agir de Vigano. Lars Baum qui revient à pleine vitesse dans les roues. Va-t-il passer devant ? Va-t-il rester dans les roues ? Il récupère d'abord. Allez, dans la roue. Je dirais Roulans, Vigano, Terpstra, Lars Baum. Sous réserve. Et ça hésite derrière. Roulans Baum, on vous confirme. Derrière. On est caché. Ça hésite et il y a quelqu'un qui doit prendre l'ascendant vraiment. Moi, je dirais que c'est à la formation Argos Shimano de rouler maintenant. Mais c'est Sky, me semble-t-il, qui s'y colle. Et Radio Shack pour Nidzolo. C'est fini pour Roulan s'il se relève. Est-ce Lars Baum qui lance de très très loin ? Et Nix-Depstra peut-être pour la formation Quick-Step. En tout cas, c'est en sprint à trois auquel on assiste ici. Le cours de la formation, là, après. On va voir s'il s'agit bien de Vigano. Terpstra tente de... Stibar, pardon. Tente de déborder. Est-ce que c'est bien Stibar ? On va tenter de confirmer ça. En tout cas, finalement, une situation similaire à celle de la première étape. Et c'est bien Stibar, en effet. Trois minutes vingt, exactement. L'écart entre le poitureur de tête et ce peloton emmené par la formation Kattoucha. Tyler Finney qui vient de passer en gros plan. Voici Rast, le grand coureur de Radio Shack. Frédéric Veckelen, vague en soleil. L'aperçoit Maxime Monfort. Il s'agissait là de coureurs positionnés en milieu de peloton. La cloche du dernier tour retentit. Et le peloton se rapproche. 17 secondes, 27 secondes, c'était le dernier écart communiqué par Radio Tours. Vous avez vu un drapeau grec et on voit aussi, à droite de la chaussée, quelques petits drapeaux australiens. Écart stabilisé. C'est une trentaine de secondes. Vous venez de voir passer Daniele Penati, si je ne me trompe pas. Oui, en effet, c'était bien lui. Le sprinteur de la formation Saxo Bank. Et Marcel Quittel qui fermait la marche. Je ne sais pas si vous avez vu la grimace. Mais elle était explicite. Manifestement, Marcel Quittel est émoussé par son été, par le Tour de France et peut-être un peu également par la tournée des Critériums. Donc une année de suspension pour avoir mal rempli ces formulaires de localisation. C'est le règlement. Ofredo a reconnu avoir fait preuve de légèreté dans l'obligation qui lui était faite de se géolocaliser en vue d'éventuels contrôles inopinés. Il a repris la compétition en début d'année au Tour du Qatar. Maxi Muren, Cialinghi. Van Emden derrière Cialinghi pour l'équipe Belkin. Brown juste derrière. Vous voyez que Vigano est là pour la formation Lampre avec Rigettezé dans la roue. Deuxième de l'étape d'hier. Après un beau travail de Vigano. Les écarts sont ténus, resserrés dans les premières positions du classement général. Et donc je vous rappelle qu'à l'arrivée, il y a des secondes de bonification à grappiller. 10 pour le vainqueur, 6 pour le deuxième, 4 pour le troisième. Le sprinter le mieux placé au classement général, c'est Tyler Farrar, pointé à 6 secondes du maillot blanc. Philippe Gilbert, ancien équipier de Greipel, se trouve juste à droite du maillot rouge. Juste derrière maintenant, 4 équipiers devant André Greipel. On doit retrouver là Roulans, Van Genegden et deux bûchereux. Plus donc un quatrième homme. Les trois que je vous ai cités, ce sont les membres désignés pour le train. Espérons qu'une autre équipe va venir parce qu'hier, ils ont commencé à 7 kilomètres de l'arrivée. C'était trop tôt. 9 kilomètres maintenant. C'est deux bûchereux qui prend le relais maintenant d'Ofredo. Et le quatrième coureur pour l'autoblisseur qui se trouve dans la roue. Ah, peut-être Frédéric Willems. Pas eu le temps de l'identifier. On remonte chez Saxe-Bank avec Daniele Benatti. Chez Radio-Chac, on protège donc le jeune italien Nizzolo. Qui devrait être emmené par Danilo Ondo. Et la seule équipe de sprinters qu'on ne voit pas encore aux avant-postes, c'est Argos Shimano. Qui évolue tout de même sur 7 heures. Oui, Van Steijen là. Pour Topsworth Vlaanderen, le petit gabarit. Qui doit se débrouiller tout seul, qui cherche une place. Cleo Bayef. Et je pense Guarnieri aussi. Mais donc on note que Kittel, quoi qu'il arrive, ne disputera pas le sprint. Là c'est Van Emden qui emmène avec Braun dans la roue. Renshaw le vainqueur de la première étape en troisième position. Et Lars Baum en quatrième. Mais vous voyez que cette chute a provoqué des cassures. Nous ne sommes pas dans les trois derniers kilomètres. Et donc si certains favoris sont piégés derrière, eh bien il faut mettre le paquet pour rentrer maintenant. Attention parce qu'on ne voit, pour ainsi dire, aucun coureur de la Française des Jeux ici. Pour l'instant. Ils sont peut-être bien cachés, évidemment. Tu avais tout à fait raison, alors que Gilbert est à droite de la chaussée. Stibar se trouve là également. Lars Baum est là. Et le maillot blanc est là. Voilà, démarre. En effet, milieu de groupe. Donc en tout cas, les... Les cinq premiers du classement général se trouvent dans le premier peloton. On démarre, Baum, Stibar, Renshaw et Gilbert. Van Emden, Braun, Baum, Renshaw. Gilbert juste derrière. Jonas van Gennecten qui emmène le train à l'auto-bellissol. Et vous voyez que ça frotte pas mal. Il y a beaucoup de vagues. Petaki se trouve toujours là. Bien présent dans les premières positions. Juste dans la roue de Stibar, dont vous redécouvrez le faciès ici. Benatti, c'est l'homme de la formation Saxebank. Roulan, c'est toujours là aussi pour emmener Greipel. Le coureur de la formation BMC. Juste dans la roue, donc c'est Hauss. Il y en a un troisième, un peu plus loin. Et en sortie de virage, le peloton s'étire. Van Gennecten a fait le travail. C'est Jürgen Roulans qui emmène. Lars Baum dans la roue. Greipel, Farrar, Stibar, Petaki, Koekelaer, Nidzolo. Voilà les sprinters pour l'instant bien placés. Viviani se trouve là également. Et le coureur de la formation Argos, c'est peut-être bien Degenkolb. Oui, ça doit être lui. Gros travail de Roulans. Mais ce n'est pas un train soigné, comme on peut le voir sur les routes du Tour de France. Et c'est le dernier virage. Ça passe bien pour tout le monde. Roulans qui emmène devant Baum. Greipel, cela dit, très très bien positionné. La troisième position pour Greipel. Farrar et Petaki dans la roue. Qui va lancer le sprint. C'est Lars Baum qui le lance. Lui, il va aller chercher des secondes de bonification aussi, évidemment, en plus du succès d'étape. Greipel dans la roue de Baum. Voilà, Greipel qui produit l'ultime effort maintenant. André Greipel avec le maillot rouge de leader du classement par pointe. Il va s'imposer ici. Oui, victoire d'André Greipel. Allez, beau boulot de la formation Lotto-Belissell qui offre un cadeau d'anniversaire au manager Marc Sergent avec un jour d'avance. Lotto-Belissell ne gagnera pas demain. C'est contre la montre. Et voilà, Marc Sergent qui ajoute une ligne au palmarès de sa formation Lotto-Belissell par l'intermédiaire d'André Greipel.